D'avoir une phobie administrative, c'est un peu n'importe quoi. Moi, je pense qu'il ne paye pas ses impôts, il le fixe prêt. Et voilà, ce n'est pas un exemple pour la République. Peut-être qu'il ne s'était pas préparé la prochaine fois, alors qu'il se prépare un peu mieux. C'est n'importe quoi, il se fiche du monde. Il a été élu, il est censé être irréprochable. L'administration ne s'est pas fait pour tout le monde. Et effectivement, développer une phobie administrative, ça paraît assez cohérent. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le fond de la maladie. La maladie en tant que telle n'existe pas. Il y a peut-être une angoisse de vouloir se présenter dans des agences administratives. Mais je trouve ça assez lamentable pour quelqu'un dans le rang social et aussi avec un député. Que de dire qu'il a eu une phobie alors qu'il a eu bien des injonctions des services fiscaux. Jamais payé ses impôts. Et là, on apprend que dans sa maison du 5e arrondissement de Paris, ça faisait deux ans justement qu'il n'avait pas payé son loyer. C'est très, très curieux justement pour un député. Je ne pense pas que ce soit un exemple. Alors que lui-même a parlé de la République exemplaire. J'ai entendu ce matin à la radio un médecin dire que ça n'existe pas. La phobie administrative n'existe pas. C'est une invention pure et simple. Alors ce monsieur aggrave son cas.